Hey salut tout le monde c'est Ultra Voie Cassée, donc je vais pas trop pousser la voix là, j'avoue j'ai beaucoup de mal suite à la soirée d'hier. Qu'allais-je dire ? Ok, on a un nouvel archétype qui sort un petit peu et qui se confirme, qui est donc l'archétype Insaisissable Noxus. Alors l'archétype Insaisissable Noxus, j'en avais déjà parlé, j'avais parlé du deck de Teal Red, qui était un deck beaucoup plus laid, qui était un deck qui notamment incluait les jeunes Vangabondeurs. Et en fait, il s'avère que ce deck est vraiment pas fait pour être joué comme ça, donc je préfère insister dessus directement, et qu'il est bien mieux en tant que remplaçant du burn tout simplement. Alors pourquoi remplaçant du burn ? Et bien parce qu'il y a beaucoup de decks qui se sont mis à exister dans la méta et qui ont notamment commencé à tourner autour de Sejuani. Et Sejuani, c'est une carte qui est très 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 faible aux Insaisissables, c'est une carte et un archétype qui ne se basent quasiment que sur des créatures avec très peu, si pas, aucune gestion. Et du coup, et bien ces points de dit ont tendance à fondre trop vite que pour que Sejuani puisse réagir face à ces decks, qui peuvent se permettre tout de même de bloquer quelques cartes et de ne certainement pas passer l'arme à gauche avant le tour 6, voire 7. Donc, et bien ces decks là vont être le pire counter et le pire cauchemar des decks Sejuani, des decks Sejuani-Vlad, des decks Sejuani-Swain, de tout ce genre de decks là avec peu de contrôle sur ce qui se passe sur le terrain. Par contre, ce sont des decks qui, d'un autre côté, vont être relativement faibles aux contrôles sur chaque carte. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les cartes ont 1 PV pour la plupart, ça veut dire que les cartes sont fragiles. Maintenant, il y a évidemment une combo qui actuellement pourrait être considérée comme OP, même si, à nouveau, son niveau de puissance ne me dérange pas plus que ça. Mais la Disciple Écarlate et la Démolitionniste sont des cartes qui valident énormément d'archétypes actuellement dans la méta. Tout simplement pourquoi ? Parce que ce sont les seules bonnes cartes de Noxus. Et oui, je craque un petit peu mon slip, mais honnêtement, quand vous regardez Noxus en tant que région, c'est quasiment le seul truc viable. C'est le seul truc qui ne se fait pas démonter la tronche et qui n'est pas strictement pire que dans une autre région. Et c'est le seul truc qui n'exige pas un setup complètement, absolument taré. Voilà. Donc c'est une carte qui fonctionne extrêmement bien et qui inflige des dégâts directs. Et ça, c'est fort. Ça permet quoi ? Ça permet d'avoir une variance dans le deck... Pas une variance, une variabilité entre les dégâts directs et les dégâts faits par insayissables. Donc, comme vous avez des dégâts directs et puis des dégâts insayissables que l'adversaire ne peut pas bloquer, vous pouvez alterner entre les deux pour tuer votre adversaire le plus vite possible. Et ça fonctionne relativement bien. Après, attention, comparé au premier burn, ce deck est beaucoup moins automatique. Pourquoi ? Eh bien déjà, parce qu'il y a une différence entre les créatures que vous mettrez qui peuvent bloquer l'adversaire et celle que l'adversaire ne pourra pas bloquer les insayissables, hein, et vous aurez des créatures plus dangereuses ou moins dangereuses sur la situation. Il faudra aussi bien gérer vos ressources parce que certaines choses sont relativement chères, un petit peu trop, pour que vous puissiez utiliser ces cartes à n'importe quel moment. Voilà. Par contre, d'un autre côté, si vous gérez bien vos ressources, vous serez récompensé. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez faire énormément de dégâts et valider chacun de vos manas pour casser une combo adverse, pour casser du heal adverse et pour infliger plus de dégâts. Alors, évidemment, Familiar Doré et Clarlam Navori, ce sont des 2-1 qui permettent d'infliger des dégâts quasiment à chaque fois. Le Redoutable la rend difficile à bloquer, l'insayissable la rend difficile à bloquer. On enchaîne avec la DC Picarlate. Quand elle survit à des dégâts, elle inflige 2 points de dégâts et une ex-x ennemis. C'est du grand classique. Tout le monde connaît ça maintenant. Comme j'ai dit, très 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 puissante cette char. Car là, nous met une pression de folie. Le Dieu de la Verte Guerrière a plus 1, 0 à chaque fois qu'une autre créature est invoquée. Ce qui en fait un des élusives, un des insayissables avec la plus grande puissance instantanée. La démolitionniste inflige un point de dégâts et en inflige 2 au ex-x ennemis. A une créature, évidemment, le point de dégâts. Donc, bonjour à la DC Picarlate qui prend un point de dégâts et 4 dégâts dans le ex-x ennemis. Et ensuite, vous la remontez avec le Conspirateur. Ensuite, vous la remontez avec Retraite. Et ensuite, vous la rejouez. Et ensuite, vous mettez Transfusion pour garder la disciple en vie. Et vous résistez au burst ennemi. Et vous avez mis 10 dégâts en un tour. Enfin, bon, voilà. Le problème est que ça coûte de la mana. Mais la combinaison est forte. Très forte. Alors, du coup, le Grenadier a toujours 2 dégâts au ex-x ennemi gratos. Pourquoi sans passer ? Le Conspirateur va rappeler un allié dans votre main. Typiquement, la démolitionniste. Afin de la réutiliser sur la DC Picarlate. Si l'adversaire n'a pas de gestion. Vous voyez pourquoi c'est génie qu'il n'a pas ou peu de gestion prend un risque gigantesque. Et bien parce que dans ce cas-là, la démolitionniste peut très bien revenir 2 fois sur la DC en un tour. Puis la DC peut faire un trade avec une Transfusion. Puis ensuite, on peut remonter la démolitionniste. Et on refait 4 dégâts. Et l'adversaire a subi 14 dégâts. Et puis les insinissables ne peuvent pas bloquer. Il est mort. Voilà. Il est mort au T6. C'est une violence absolue pour ce genre de decks-là qui ont peu de gestion sur les créatures. Et un petit peu moins pour les decks qui ont de la gestion comme Piltover typiquement. Alors, vous avez la Retraite. Rappeler un allié et créer un retour fugaz dans votre main. Le retour invoque un allié d'un cours de 3 ou moins. Ça peut vous permettre de réinvoquer une Monial. Ça peut vous permettre de réinvoquer un assassin de l'ombre pour piocher. Ça peut être très sympathique. La Transfusion dont je parle plus de tout à l'heure est un instantané qui inflige un point dégâts un allié pour conférer plus de 2 à un autre allié. Pour se rendre. Donc, plutôt pas mal. Et surtout, ça permet de renforcer la Disciple Écarlate pour prendre un trade. Ou de l'utiliser sur la Disciple Écarlate pour infliger les dégâts directs à l'adversaire. Et survivre à un trade ou infliger ses dégâts à travers un removal. La Fervor Noxienne, toujours aussi bonne pour empêcher le heal. Et c'est très important. Le heal adverse étant basé sur les dégâts qu'il inflige sur une créature. Typiquement les drains et les trucs du genre. La Fervor Noxienne peut agir en réaction. Donc, la Fervor Noxienne est une carte quasiment uniquement de réaction. Vu les PV de vos cartes. Elles sont fragiles sinon. Mais, quand vous arrivez à la placer. Vous placez 3 dégâts. Vous êtes très fiers de vous. L'Assassin de l'Ombre est une 2-2 qui pioche. Vous commencez à connaître. L'Ammonial Solitaire est une 4-3 qui rappelle tous les autres alliés. Donc, attention à ne pas avoir d'allié sur le terrain quand vous essayerez de la jouer. Maîtresse jumelle est juste là pour garder en vie les créatures. Volonté d'Ionia pour remonter une menace qui pourrait prendre des trades et la décimation. Ces 4 dégâts dans la tronche de l'adversaire. Pas besoin de vraiment en dire plus. Je pense que vous avez compris. Alors, il faut savoir, c'est un archétype extrêmement solide actuellement. C'est un archétype qui est counter Demacia mid. C'est un archétype qui est pas mal contre Heimer V. C'est un archétype qui est pas mal contre Karmaz. Et c'est un archétype qui est pas mal contre tous les decks sèges. Et ça, c'est particulièrement important. Tous les decks sèges, effectivement, ils leur font très très mal. Oui, alors, j'ai eu une grosse chute après la soirée pirate, évidemment. Enfin bon. Jouer des trolls pirates en top ladder, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais bon, c'était fun. Yarr, moussaillon. Alors, on va voir sur quoi on tombe directement. Ok, donc c'est pas le meilleur match-up. C'est pas le pire du Swain TF. Faut attention à ce que le TF nous wipe pas un board gratuitement. Si ce serait un peu violent pour nous. Ouais, donc typiquement, là, toutes ces cartes à 1, je suis pas très à l'aise. Par contre, le tien, je vais te garder parce que c'est deux dégâts gratos. Double moniel, pourquoi pas. Après, à nouveau, bon. Je suis pas fan de me faire remove mes cartes aussi facilement. Genre là, je vais me prendre un pourparler, c'est quasi certain. C'est ça. Voilà, merci le pourparler. Malheureusement, Beachwater a de la gestion. Beachwater a pas un petit peu de gestion. Beachwater a beaucoup de gestion. Par contre, j'ai l'impression que ça gueule un petit peu. C'est peut-être chez moi, mais dans le doute. Je vais pas gaspiller de la mana ici. L'ammonial est très solide et l'ammonial passe en insalissable. Donc évidemment, pourquoi se priver de l'ammonial ici ? A mon avis, il a pas de quoi stopper l'ammonial. Pas sans créature et sans mettre une ferveur noxienne dessus. Donc l'ammonial, c'est 4 dégâts. 4 dégâts en insalissable, ça va très vite. Ça finit un adversaire à une vitesse complètement folle. Voilà. Je ne vais pas gérer le baril de poudre. Je suis comme ça. C'est surtout parce que j'ai une deuxième monial en main. Donc si je peux grappiller 4 points de dégâts, je grappille 4 points de dégâts ici. C'est... J'ai pas envie de gérer ce baril. Alors que j'ai de toute façon une autre monial. Et que ces 4 points de dégâts, au final, c'est comme si je mettais une décimation. C'est comme si je mettais une décimation. Ok. Je vais attendre de voir. Il est à 16. Si je peux retaper une fois, il est à 12. Si je peux taper avec le clarlam, il est à 10. Ça lui ferait très mal. Il a 4 mana. Il peut mettre sa poigne... Ok, il ne l'aimait pas, intéressant. Ouf. 3 monial solitaires, par contre, c'est catastrophique. Comme enchaînement de cartes, c'est vraiment tristounet. Ah, c'est un des pires trucs qui était possible, là, franchement. Si je pouvais martyr la monial en vie, en lui mettant plus 2 d'attaque, ça ferait une 6-5, 9-5. Je le mettrais à 7. Et puis, je le tuerais sur ferveur noxienne, plus décimation. Ça me ferait combien de mana ? Il me resterait 2 mana ce tour-ci. Et le prochain tour, j'aurai 8 mana. Ce qui est pile-poil suffisant pour tout faire. Ça peut être un plan de jeu, ici. Ça peut être le plan de jeu qui dit, ok, je pense que mon adversaire va me tuer en 2 tours. Donc, je vais faire en sorte de gérer en 1. Ok, très bien. Comme j'ai dit, la transfusion. Je ne vois pas comment il fera 3 dégâts avec 4 mana. Enfin, si, il peut faire la ferveur noxienne. Il peut faire la ferveur noxienne. A voir si je suis satisfait avec le fait de mettre les dégâts que je mets. Je pense que je vais faire ça de toute façon. Je pense que la ferveur noxienne, il va l'utiliser pour s'éviter 6 dégâts. C'est ça. Voilà. Du coup, la maîtrise jumelle sera utilisée comme ça. Et sa ferveur noxienne ne sera pas incroyable. On le met à 10. Donc, il doit nous tuer. Il doit nous tuer ce tour-ci, je pense. Je pense honnêtement qu'il doit nous tuer ce tour-ci. J'en ai deux autres, donc let's go en vrai. Je m'en fiche un petit peu de TF. On va plutôt bloquer le boutiquier. Comme j'en ai deux autres, je m'en fiche un petit peu. Par contre, comme c'est lorsque je suis invoqué et rappeler les autres, blablabla, le problème que j'ai moi maintenant avec mes moniales, c'est... Ok, bonne pioche si ça te fait. C'était peut-être une mauvaise idée de ne pas respecter TF. Peut-être que je peux encore respecter TF maintenant en mettant une ferveur noxienne. Ou alors c'est un peu exagéré. Je vais mettre mon autre monial et on va voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il fait avec son TF. Donc il va piocher 4 cartes, donc le TF va être à 5. Ok, oui, mais il ne fait rien. Donc on va passer. De toute façon, si cette première attaque avec l'ammonial passe, nous avons gagné. Si cette première attaque passe avec l'ammonial, nous avons juste gagné. Ça m'étonnerait qu'il ait de quoi nous stopper, nous empêcher de faire deux ferveurs. Ok, voilà, super. Donc vous voyez, on a juste mis des dégâts en insélissable en fait. On n'a vraiment rien fait d'incroyable dans cette partie. Mais on lui a mis une pression de folie. Avec ceux-là, alors la décimation qui nous coûte beaucoup de mana. Charlatan Yordle. Donc là il a de quoi tuer m'ammonial, clairement. Il a de quoi tuer m'ammonial avec une poingue mortifère. Ah, il fait l'erreur. Oui, ok, je n'ai pas pigé ça par contre. C'est vraiment un mauvais play. Je lui ai tendu un piège gros comme le monde et il a bourriné dedans. Grosse erreur en face. Ouais, ok. C'est... Alors, est-ce que j'aurais dû faire la décimation ce tour-ci ? J'aurais peut-être dû m'assurer de passer les trois dégâts. Mais enfin, la ferveur noxienne peut être utilisée en réaction. Donc je pense que non. La ferveur noxienne pouvait quand même être utilisée... Ouais, comme je dis, comme elle peut être utilisée en réaction, je pense que j'ai bien fait de faire comme j'ai fait là. Quitte à ce que ça me prenne un tour de plus et qu'au prochain tour, je ferais ce double ferveur noxienne. Il aurait quand même fallu qu'il ait double poing de son côté pour s'en tirer et que je n'ai pas de buff de PV. Et ça semble un peu improbable. C'est pas impossible, mais un peu improbable. Ok, alors... C'est du TFGP avec Ionia. Je me demande bien ce qu'il y aura dans son Ionia. Mais enfin bon. Alors, l'éclair-lame de Navori, ça peut être sympa. La discipline écarlate, c'est très fort de toute façon. Donc on va garder ça comme ça, je crois. Ok, double disciple de transfusion, c'est très cool. C'est très cool. A voir si je passe le T1. Parce que l'éclair-lame de Navori a invoqué un éclair-lame juste pour dire, regardez, j'ai un éclair-lame. C'est pas très utile dans le match-up. C'est plus utile de mettre la disciple. C'est plus utile de mettre la disciple numéro 1, la disciple numéro 2, et puis de mettre les éclair-lames simultanément au duo de la verte arrière. Comme ça, on peut utiliser la transfusion pour sauver le duo de la verte arrière. Et ça peut être assez sympa. Ok, je décide de ne pas attaquer ici. La griffe dragon m'ennuie un petit peu. Bon, ce n'est pas la fin du monde, mais ça m'ennuie un peu quand même. Est-ce que je veux bourriner dedans ? Ouais, ok. Je n'ai pas envie de lui laisser activer son pillage non plus. Je pense que c'est un peu dangereux. On va mettre la disciple. Et puis prochain tour, duo de la verte arrière, éclair-lame, éclair-lame et transfusion. Ça va être un très gros tour. Vous voyez qu'en plus, il n'a rien pu faire à ce tour-ci. Donc, ça va être un très très gros tour. Les éclair-lames de Navori ne sont pas incroyables, mais le fait qu'on puisse les enchaîner comme ça, là, on va avoir 8 dégâts en insaisissable. Et quand il va essayer de tout tuer, on va pouvoir utiliser la transfusion. Et ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux qu'on pourra utiliser la transfusion, du coup. On mettra 2 dégâts supplémentaires. Et on recevra la carte. Ok, donc on va mettre la transfusion. Puis j'ai un point de dégâts, un allié. Hop, on ferait plus de plus 2. Donc là, on aurait 5-3 à venir mettre dans sa tête. Il serait à 16. Et on mettrait 2, 4, 9. Voilà, donc ça fait très mal, effectivement. Pas besoin de faire un dessin. Si plus de balle numéro 2 il y a, plus de balle numéro 2 arrivera. Voilà, c'est la vie. Mais ça ne s'occupe pas de tout. Il prend quand même 7 dégâts. Donc double plus de balle quand même. Il s'est mis bien, mais on s'en est bien tiré aussi. Et maintenant, gardons la mana pour plus tard. Parce que son TF va déjà nous faire très mal. Son TF va déjà être un problème ici. Ok. Alors j'ai deux possibilités. Est-ce qu'on joue autour de la 3ème pluie de balle ? Je pense honnêtement pas. C'est un peu trop... C'est un peu exagéré. Donc soit je remonte le duo de la verte derrière. Soit je remonte la disciple. Et je pense qu'on va remonter le duo. Je pense qu'on va remonter le duo. On va pouvoir jouer cet assassin 1-1. Donc on gaspille pas vraiment de mana honnêtement. Voire pas de mana. La méditation profonde va pas aller lui chercher de quoi répondre à ça. C'est juste de la pioche pour TF. Voilà, c'est juste de la pioche pour TF comme j'ai dit. Alors. Hop, on va donc piocher notre carte gratuitement. Et on va voir ce que c'est. Ah c'est pas la meilleure qu'on pouvait récupérer. C'est pas la meilleure qu'on pouvait récupérer honnêtement. Ok. C'est pas la meilleure. Mais on fera avec. Donc prochain tour, il y a possibilité de l'étale. S'il n'y a pas de pluie de balle ou je ne sais quoi. Il y a une grosse possibilité de l'étale. Maintenant, il ne faut pas d'AOE. Bon, quelles sont les chances qu'il ait encore d'AOE ? Je veux dire, le TF est sur le terrain. Donc il ne peut pas nous faire de trucs de folie avec le TF. Level up le TF avec cette mana, c'est compliqué. Donc je pense qu'on va juste tenter notre chance ici. Ok, oui, le GP. Avec le GP, là, c'est certain qu'il ne pourra pas répondre désormais. C'est certain qu'il ne pourra pas répondre. Donc là, il y a l'étale en insayissable. S'il n'a pas de réponse directe. S'il n'y a pas de pluie de balle ou autre. Mais on va être overkill. On va être overkill. On va être overkill. De toute façon, s'il y avait de troisième pluie de balle, je pense qu'il l'utiliserait. C'est tout. On va prendre le max de ressources et juste espérer qu'il n'y ait pas de troisième pluie de balle. Ok, c'est bon. Yes ! Il n'y a pas de troisième pluie de balle. Alors, je n'ai pas joué autour du pourparler parce que pour moi, s'il avait pourparler, jamais il passe. Pourparler est un sort lent. Donc pourparler, il doit venir tuer cette créature directement. Pourparler, il doit venir s'occuper de la créature très très vite. Ce n'est certainement pas une carte qu'il peut garder en réaction. Il avait utilisé deux pluie de balle et il ne lui en restait qu'une. Et a priori, il n'y a pas d'autre carte dont je devais me méfier pour deux manas en oxus. Je ne pense pas. Donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment un deck super solide. Je ne rigole pas. C'est vraiment un deck très 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 costaud, je trouve. Je pense qu'on va en lancer une dernière, sans doute celle de trop. Mais vous voyez que même contre Bilgewater, c'est un deck qui peut s'en tirer. Je pense que c'est un futur top tier, honnêtement. Je pense que c'est un futur top tier. C'est clairement l'évolution logique vu la méta. Tout simplement pourquoi ? Parce que ça punit en fait la méta. Alors ça ne punit pas Viaïmer, mais ça punit tout le reste de la méta en fait. Ça punit tous les Sèches, ça punit tous les Demacia, ça punit un peu tous ces decks qui se sont cru très grands, très forts entre guillemets. Et qui n'ont pas du tout pris compte de l'existence d'autres decks. Godisip l'Ecarlate dans un premier temps. C'est deux dégâts gratuits dans le pire des cas. Ok, donc full insayissable en face. On a full insayissable aussi. On peut répondre à ça. Maintenant, bon, petit danger quand même de l'autre côté. Ok. Bon, on a l'éclair-lame. L'éclair-lame, dans un premier temps, va clairement servir à répondre à ça. Et le dieu de la verte l'arrière, pareil. Il va juste servir à répondre à ça. Alors, par contre, là, petite grid, je trouve. Petite grid, je trouve. Ah, il place des dégâts. Il place des dégâts, mais sa main est vide. Sa main est vide et surtout, allez. Il n'est pas dans la meilleure des situations non plus. J'ai placé une deuxième disciple d'Ecarlate. C'est dommage, on n'a pas de transfusion. On a deux volontés d'ionnières en main. C'est très cher les volontés d'ionnières contre ce genre de deck. Très très cher les volontés d'ionnières contre ce genre de deck. Ce qui est bien, c'est que la 2-1 ici ne peut être bloquée que par sa 3-2. Il ne peut pas être bloquée par les petites 0-1, il ne peut pas être bloquée par la 2-1, etc. S'il veut mettre une 3-2 dans une 2-1, il n'y a pas de problème. S'il veut me laisser des dégâts aussi, il n'y a pas de problème. On est devant lui en termes de dégâts. Ce qui en dit long. Ce qui en dit long. On a le duo, c'est cool. Ah, terrible. Bah, let's go pour le duo. Let's go pour le duo. Ok. Décidément. Ça ne me dérangerait pas qu'ici, il ait quelque chose de vraiment violent par contre. Juste de quoi finir mes créatures peut-être. S'il avait de quoi finir mes créatures, je pourrais juste jouer l'ammonial. Et ça lui ferait très très mal. Mais il n'a pas. Ok, la disciple. Allons-y, disciple numéro 3. Si on avait des transfusions, on aurait gagné depuis longtemps ici. Si on avait des transfusions, on aurait gagné depuis longtemps. Toi, tu vas remonter. Je ne t'aime pas. Tu vas remonter. On va pouvoir attaquer avec nos 3 disciples. C'est bien. Au final, le Wump, il est lent. Donc c'est bien. On fait un tour lent de son côté. Ah, tu sais, elle aurait été incroyable. Tu sais ça, elle aurait été magique. Elle aurait été magique. Avec la transfusion ici. Ok, ça me laisse placer 4 dégâts. C'est vraiment fou. Ok, donc là, en face, il faut que ça gagne ce tour-ci. Ou même pas. Même pas. Il faut que ça ait de quoi. Remove ça, ce tour-ci. Donc potentiellement encore des dégâts de son côté. Mais de là... Enfin, ça demande de gâcher 3 dégâts dans cette carte. Ouais, super, c'est passé. Oh, ce top deck. Magnifique. Magnifique top deck. Voilà, on l'a calmé direct. Je pense vraiment que le deck est très 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 solide tel qu'il est alors. Je sais que vous n'êtes pas fan des decks agressifs burn. Mais c'est quand même un deck moins all-in-face. C'est quand même un deck où vous avez beaucoup plus de choix à faire. Notamment avec l'ammonial. Notamment avec remonter les cartes, ne pas remonter les cartes. Et les calculs à faire sur la démolitionniste et la disciple. Lorsque vous avez la retraite, le conspirateur en avouer et la monial. C'est vrai qu'un des play qu'on fait assez rarement. Mais qui peut totalement fonctionner. Et qui aurait pu fonctionner dans cette situation. C'est de faire monial. De remonter la disciple pour la soigner. Et de rejouer disciple démolitionniste. C'est un moyen de faire énormément de dégâts d'un coup. Donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, c'est un deck qui n'est pas cher. C'est un deck qu'on appelle 100 champions. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des decks agro 100 champions dans le jeu. Moi personnellement. Ne serait-ce que pour que les jeunes joueurs. Enfin les jeunes joueurs pardon. Les débutants plutôt. Aient accès à des decks viables compétitivement. Comme ça ils ne sont pas obligés d'attendre pendant des semaines avant de jouer au vrai jeu. Ce deck n'est vraiment pas cher. Il y a 3 rares. Il y a 6 rares. Il y a 7 rares avec la retraite. Il y a 10 rares avec la monial. Et il y a 13 rares avec la décimation. C'est tout ce qu'il y a de cher. Il y a 13 rares dans le deck. C'est un peu beaucoup. Mais il y a 27 communes. Il n'y a aucune épique. Aucun champion. Donc c'est probablement un deck low cost. Donc n'hésitez pas. Franchement, faites-vous plaisir. C'est un très très bon deck pour monter. Et c'est un deck qui coûte littéralement que dalle. Passez une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez. Je vais aller reposer ma gorge. Parce que je sens déjà que j'ai du mal à donner du truc après la soirée pirate. Et bon. Ciao tout le monde. Très bonne journée. Et on se retrouve la prochaine fois. C'était Ultraman. Bye.